Quand on est rentré de Paris, il pleuvait, assaut, un truc de fou, on est rentré, on était trempé et ça a fini par s'arrêter quand même, on a dû vider la piscine tellement elle s'était remplie mais là ça va, depuis cette nuit ça s'est arrêté Hello hello, bienvenue pour un nouveau vlog et si vous aviez l'impression dans l'intro que je parlais avec le nez, ce n'est pas qu'une impression je suis... oh là là, je sais pas si c'était le moment ou si c'est pas de bol, au moment où on était à Paris, il y avait vraiment le type de pollen, de graminé, de tout ça qui me rend allergique mais au bout de deux jours là-bas, j'ai commencé à dire à Sam et à Jen que ça me grattait au niveau des oreilles que ça me grattait au niveau de la gorge et j'arrêtais pas d'éternuer et voilà, le fait est que mes allergies au pollen sont là et j'ai passé une nuit de samedi à dimanche en fait dimanche, je me suis levée avec un mal de crâne mais genre j'avais l'impression d'avoir la tête dans un étau de fou ça m'a même donné la nausée tellement c'était puissant j'étais vraiment vraiment pas bien toute la matinée, je savais pas quoi faire je savais pas si je voulais aller vomir, si je voulais manger enfin c'était très compliqué et une fois que le Doliprane et l'Aerius ont commencé à faire effet ça a été mieux mais autant vous dire que là, je rentre dans une phase où mon meilleur ami c'est le paquet de mouchoirs parce qu'en fait, j'ai pas le nez encombré pour le moment qu'on se le dise, ça devrait pas tarder à arriver mais par contre, j'ai une pression là au niveau des sinus et au niveau du crâne et ça me chatouille quoi, voilà ça me gratte un petit peu partout donc, ouais, dites-moi qui fait partie de la team allergie au pollen, allergie au graminé, allergie aux herbacées je suis allergique aux poils de chat aussi enfin voilà, je suis allergique à pas mal de choses poussière et j'en passe et selon les années, c'est plus ou moins fort je dirais même qu'il y a des années où je suis relativement tranquille où presque je vois pas passer mes allergies et puis il y a des années comme là où ça me prend vraiment très très fort et j'ai beau prendre des médicaments c'est pas non plus transcendant au niveau des résultats alors oui, à chaque fois que j'en parle je sais, j'aurais pu me faire désensibiliser c'est quelque chose qui m'a été proposé quand j'étais beaucoup plus jeune mais à l'époque, je précise parce que je crois que les protocoles ont vraiment évolué à l'époque, ça m'aurait demandé d'aller il me semble de octobre à avril enfin, je sais que c'était genre vraiment comme une saison de patins à glace tous les 15 jours faire des piqûres pour la désensibilisation et autant vous dire qu'à l'âge auquel on m'a proposé ça j'ai regardé la personne en lui disant ben non en fait, je vais pas venir tous les 15 jours faire une piqûre j'ai pas envie, j'ai pas que ça à faire c'est pas mon... non, ça me bottait vraiment pas j'ai préféré me dire que je prendrais des médocs quand j'en aurais besoin et que je passerais plusieurs semaines avec des mouchoirs comme mes amis voilà en fait en fait je me rappelle avoir passé des périodes scolaires affreuses dans le sens où on était en classe et je passais toutes les heures de la journée avec un mouchoir dans la main pour essuyer mes larmes mais pour essuyer mon nez parce qu'en fait c'est pas comme je vous disais le symptôme que j'ai moi c'est que ça m'appuie tellement de partout que j'ai mon nez qui coule sans que je fasse rien et du coup j'ai mes yeux qui pleurent à certains moments et alors le pire c'est dans la voiture quand on est je sais pas si ça vous le fait aussi mais quand on est dans un espace confiné en fait c'est là que c'est c'est là que ça se sert de partout c'est horrible j'ai les yeux qui pleurent limite après j'ai mal aux yeux avec la lumière et tout enfin bref c'était tout pour mon petit Laïus sur mes allergies au pollen avec lesquelles je cohabite depuis à peu près que j'ai 13 ans parce que j'en avais pas quand j'étais petite c'est venu au fur et à mesure il me semble ouais vers 11, 12, 13 ans je sais plus exactement mais par là disons que les 10 premières années de ma vie j'ai été tranquille et après c'était parti donc voilà sur ce j'ai énormément de boulot à faire j'ai 3 vlogs à monter j'ai filmé énormément de choses quand on était sur Paris donc je vais me faire un petit café parce que je crois que j'en ai besoin de plus d'un là pour commencer la matinée il est 10h et let's go waouh je suis en fait en fait si vous faites partie des personnes qui ont des allergies assez costauds vous savez qu'en fait ça fatigue je me suis levée ce matin j'étais déjà en mode non mais je voudrais être ce soir et retourner au lit en fait c'est ouais le fait que ce soit vraiment intense là vous êtes hyper fatigué ça vous plombe en fait pour tout vous dire ah oui je voulais pas préciser mais dimanche matin j'étais tellement mal que vers 9h30 10h une fois que j'ai eu fini de faire mes allers-retours de me sentir mal d'avoir la nausée et tout je me suis calée sur le canapé j'ai dormi jusqu'à midi le truc qui m'arrive jamais mais voilà ça pompe l'énergie c'est un truc de malade donc j'y vais pendant que j'en ai encore un peu voilà du coup je vais essayer de reprendre mes marques alors petite tasse quel café aujourd'hui j'ai bien envie d'un petit café aromatisé ça c'est gingerbread si je ne trompe pas et le temps que l'eau chauffe est-ce qu'il y en a encore oui il y en a encore c'est bon ça va être long aujourd'hui ah oui je suis en train de me dire l'eau est chaude je vous ai même pas dit enfin je vous ai même pas précisé que Jessie était trop contente de retourner à l'école Jen aussi Jen était un peu fatiguée aussi mine de rien on a fait tellement de choses pendant ses vacances ce qui n'était pas forcément prévu au départ mais le fait que on soit resté plus longtemps en Espagne a fait qu'on ne s'est pas vraiment posé avant de repartir à Paris donc à tous les niveaux que ce soit Jen avec ses devoirs elle a dû tout faire en très condensé moi avec les lessives le ménage tout ce qu'elle avait à préparer les valises et tout j'ai dû faire tout en très condensé donc chacun à notre niveau on ne peut pas dire que ses vacances aient été très reposantes par contre c'est parce qu'on a fait tellement de choses et ça c'est trop 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 cool mais mais oui Jessie a fait une belle sieste hier on l'avait couché quand même relativement tôt aussi donc ça devrait aller je pense que cette semaine c'est peut-être pas la semaine où elle sera la plus en forme mais les enfants rattrapent tellement vite tellement plus vite que nous en fait bon allez let's go pour le café c'est bon maintenant direction le montage enfin les montages et sans renverser le café ce serait mieux j'ai les mouchoirs j'ai la caméra le café le téléphone ordi allumé et mine de rien même si c'est cool les vacances j'aime bien retrouver mon petit endroit à moi est-ce que je suis restée dans la pénombre pour travailler parce que c'était un petit peu trop dur de mettre trop de lumière la réponse est oui et est-ce que j'ai terminé mon paquet de mouchoirs déjà oui également voilà du coup là il est midi 33 très exactement je fais une petite pause parce que Sam vient de m'envoyer un petit message pour me dire t'en es où est-ce que tu veux manger donc je lui dis bah ouais grave et là il me dit bah tu viens avec moi on va faire un petit tour on va chercher un truc parce que effectivement le frigo est vide et ma commande et l'eau fraîche que j'ai passée la semaine dernière arrive demain matin donc là il y a vraiment rien de rien de rien à manger pour ce midi à la maison du coup bah du coup ouais j'y vais je vais voir avec lui où est-ce qu'on passe probablement chercher un petit sandwich un truc comme ça oh ouais je vous confirme le soleil là parce que du coup il fait soleil il fait super beau j'y arrive pas j'y arrive pas à ouvrir les yeux tellement je sais pas si vous voyez voilà je pleure c'est ouf c'est dur et oui je retrouve à nouveau ici parce qu'en fait on a mangé alors on est on est passé prendre un fast food tout simplement on s'est mis devant la télé devant la princesse et le dragon pas mal le film très divertissant j'ai beaucoup aimé et bah direct après je suis revenue continuer mes montages et là je reçois un petit message de Sam il y a deux minutes qui me dit t'oublies pas c'est bientôt l'heure d'aller chercher Jessie à l'école et en fait je n'avais pas du tout vu l'heure passer donc je vais faire une autre petite pause pour aller chercher Jessie à l'école j'ai le droit de savoir comment s'est passé sa petite journée de reprise recoucou on est allé chercher Jessie t'as passé une bonne journée oui c'était bien de retourner à l'école oui t'as raconté plein de choses à ta maîtresse oui et du coup en rentrant Sam a eu une petite envie oui de goûter un peu plus gourmand que d'habitude et il m'a dit viens on va passer chercher des petits trucs du coup il est allé tout seul j'ai attendu dans la voiture avec Jessie donc je découvre qu'il y a un petit muffin au chocolat c'est vrai ? non je ne savais pas j'ai pris au pif en fait je comptais tout ouvrir tu ne peux pas tout sortir des madeleines oui ah une brioche nanterre c'est comme ça qu'elle s'appelle ça c'est la préférée de Sam et oh et ça ça veut dire que c'est l'heure du goûter ça va vous faire tout bien et je vous retrouve à nouveau dans mon bureau il est très exactement 18h57 en fait je suis revenue encore ici pour terminer les montages des vidéos en fait c'est souvent comme ça quand on revient de quelque part et que j'ai filmé plusieurs jours bah forcément quand je rentre j'ai plusieurs vidéos à monter donc j'essaye vraiment de le faire le plus vite possible comme ça ça me permet ensuite de reprendre un rythme plus tranquille d'une vidéo enfin d'un montage vidéo par jour mais voilà c'est toujours un petit peu le rush quand on a plusieurs vidéos à monter quoi et qu'on veut tout faire vite donc il me restera juste les deux miniatures demain et le vlog du jour du coup donc trois miniatures en vrai et un vlog voilà et c'est cool et sinon j'ai l'impression que mon médicament commence à faire un petit peu effet bon ça fait que deux jours que j'en prends parce qu'en fait je l'ai pris pardon en revenant je l'avais pas emparqué avec moi sur Paris donc ça c'est une bonne nouvelle par contre je sais pas si il fera effet à 100% parce que très généralement à moins d'avoir juste une petite crise et j'en prenais un petit peu et ça passait assez vite quand il s'agit de grosses crises et là vu dans quel état j'étais hier matin je pense que c'était un peu costaud quand même ça fait pas passer l'effet à 100% si le pollen est toujours là on va dire que ça contre un peu le truc mais il est pas improbable que les symptômes persistent un petit peu ce qui est hyper relou parce que je sens bien que je parle avec le nez je sens que c'est congestionné et tout mais je vais quand même relativement mieux que hier déjà ça c'est sûr et là juste quand on allait chercher Jessie dans la voiture j'ai encore eu cette sensation là puis les yeux qui se sont mis à pleurer le nez à couler etc etc mais là quand je suis dans mon bureau dans la maison ou dehors ça va c'est vraiment juste l'effet de la voiture surtout c'est bizarre ça quand même comme phénomène du coup Sam ce qu'il fait c'est qu'il ouvre un peu la fenêtre pour que j'ai de l'air parce que tout de suite ça va mieux c'est vraiment le côté ouais à enfermer du coup voilà tout pour la petite update allergie d'ailleurs dites moi si vous faites partie de la team allergique rime des foins et ce à quoi vous êtes allergique en général enfin je dis ça j'ai remarqué autour de moi c'est que quand on a une tendance à être allergique à quelque chose on n'a pas forcément qu'une seule allergie moi je suis quand même allergique à pas mal de choses à l'arrivée j'ai même parfois des allergies de contact selon les matières qui sont en contact avec ma peau voilà donc puis tendance à avoir un petit peu d'eczéma enfin des choses comme ça donc ouais dites moi si vous faites partie de la team allergique et quelle allergie vous avez en particulier si vous aussi vous avez l'énorme privilège d'être allergique à un peu tout en ce qui concerne les pollens, graminées, tout ça tout ça voilà je suis même allergique à l'herbe pour vous dire c'est à dire que si je m'assois dans l'herbe ensuite j'ai partout où l'herbe m'aura touchée en fait j'ai comme des petites traces des petites griffures et des petits boutons et je deviens rouge bref quand je vous dis que je suis un petit peu beaucoup allergique voilà sur ce, sur cette nouvelle petite update allergie je vais vous laisser pour le vlog du jour j'espère qu'il vous aura plu quand même et maintenant dans le prochain je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt ciao et oui je croise les doigts en espérant que l'allergie s'atténue voilà que les médicaments fassent effet parce que c'est méga relou de passer sa vie avec des mouchoirs je vous assure enfin si vous vivez vous le savez quoi allez bisous à tous m Sous-titrage ST' 501